Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous, bien content de te retrouver Nicolas. Également. Donc oui, effectivement, on peut se poser la question légitimement à savoir quels sont les impacts sur votre SOC ou votre équipe de sécurité opérationnelle dès l'instant où vous commencez à migrer une charge de travail dans l'info nuagique. Puis je pense que c'est une question qu'il ne faut pas sous-estimer. C'est un impact, en tout cas, qu'il ne faut pas sous-estimer parce qu'effectivement, on l'avait un petit peu abordé la fois précédente, la dernière fois, c'est cette migration dans l'info nuagique, ça s'accompagne légitimement d'une accélération. En tout cas, c'est un peu la promesse de l'info nuagique, c'est de mettre à disposition des équipes projet, une capacité de livrer des nouvelles fonctionnalités de façon beaucoup plus rapide, une capacité également de revoir un peu les architectures vieillissantes pour prendre des bons réflexes, des meilleures façons de concevoir les architectures, donc avec beaucoup plus de redondance, de haute disponibilité, une agilité, une élasticité qui va nous permettre d'absorber une évolution de la charge de travail sans qu'il y ait forcément des ralentissements. Bref, il y a cette accélération globale, cette facilité qui est offerte, elle a un impact sur la surveillance parce que de facto, ça signifie que votre SOC, votre équipe de sécurité opérationnelle, va devoir s'adapter pour être capable de suivre le mouvement en essayant d'éviter de se retrouver comme un bottleneck, comme un ralentissement de tous vos équipes projet. Donc ça, c'est un peu un enjeu. Puis je pense souvent, il y a souvent la question, par exemple, des règles de pare-feu qui peut être une bonne illustration. Dans une sécurité on-premise, vous avez toujours l'équipe de sécurité opérationnelle qui vient dans le processus de mise en place d'un serveur sur Internet comme un élément de contrôle pour valider les ports qui sont exposés, valider les règles de pare-feu et les implanter. Alors parfois, ça peut être l'équipe réseau plutôt que l'équipe de sécurité, ça dépend de l'entreprise, mais vous avez toujours ce point central vers lequel convergent toutes les équipes projet. La sécurité est toujours le goulot d'étranglement, on est vraiment le problème. Et puis là, tu as plein de chargés de projet qui se retrouvent face à toi, qui essayent de t'expliquer que leur demande est plus prioritaire que celle du voisin parce qu'ils ont une mise en prod qui est le lendemain, et puis que si on ne leur fait pas leurs règles parce que c'est foutu, ils ne vont pas être capables de livrer à temps, et ça sera la faute de la sécurité. C'est hyper inconfortable, on ne veut pas ça, et puis on ne veut plus ça. Donc en même temps, ce point de contrôle, il est quand même intéressant parce que ça nous permet d'éviter que n'importe quoi soit fait sans forcément de mauvaise attention. Et pour ça, dans l'info nuagique, on va essayer de réfléchir en trop. On va essayer de réfléchir avec les fameuses guardrails, les fameuses barrières qu'on va mettre. Donc l'idée, c'est de, oui, OK, on va peut-être laisser certaines capacités aux équipes projet pour qu'elles puissent livrer de façon très rapide, sans barrière, enfin sans frein, mais pour autant, ce n'est pas pour ça qu'on va les laisser faire n'importe quoi. Et puis, tu vois, c'est là l'évolution notamment sur le SOC et la SECOP, c'est qu'elle va devoir être plus en mode seulement réactif, mais elle va devoir commencer à réfléchir en mode à anticiper et à préparer l'arrivée des équipes projet avec des règles, des automatismes. L'automatisation, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur et puis c'est quelque chose qui devrait se retrouver beaucoup plus justement dans une équipe de SOC dans l'info nuagique. Effectivement, selon l'automatisation, mais les gabarits, les patrons, tout ce qui permet d'appliquer de façon immédiate. Tu l'avais d'ailleurs mentionné au dernier épisode qu'il y a des suites automatiques. Fait que de développer ces patrons-là qui permettent la mise en place automatique de règles de sécurité selon le type de composant est une amélioration. Justement, le fait que la sécurité n'est plus un frein, on n'est plus le maudit département du nom et ce qu'on attend après devient ce qui vient favoriser l'évolution, l'amélioration et par le fait même l'augmentation de la protection des actifs de la compagnie et non d'aller savagement sur Internet et d'exposer le port SQL à tout vent. Oui, c'est ça. J'aime bien l'idée, si tu veux, de la sécurité qui vient encadrer, mais qui ne vient pas se placer comme une étape obligatoire, comme un frein. Et puis, comment on fait pour être capable d'encadrer et puis sans être un frein ? Certes, il y aura des choses qui vont être interdites de facto, mais ce n'est pas grave. Si tout le monde le sait à la base et que c'est une règle qui est partagée dans l'entreprise, on se rendra compte que ça se passe très bien. Des règles de bon sens, comme par exemple exposer un port d'administration sur Internet, non, ça ne se fait pas. Ce n'est juste pas possible. On n'expose pas un port SSH sur Internet grand ouvert. On n'expose pas un port RDP sur Internet grand ouvert. Ce n'est pas une bonne pratique et il n'y a pas de vraie justification de business pour permettre ce genre de comportement. Il y a toujours moyen de mettre un filtrage par IP. Il y a toujours moyen de mettre un bastion. Surtout dans l'info nuagique. En plus, il y a encore d'autres moyens, d'ailleurs, pour y accéder de façon sécuritaire. Donc, non, ça, on peut le bloquer et on le dit à l'avance et on met des automatismes, on met des règles dans le pipeline de dev, on met des règles dans l'environnement infonuagique qui font que de facto, ça va être bloqué ou corrigé si jamais c'est effectué. Après, par contre, pour d'autres types de ports, eh bien là, ça va être des règles, ça va être des comportements plus de surveillance, ça va être des comportements également, par exemple, s'assurer que s'il s'agit d'un port web 80-43, 80-80, les choses habituelles qu'on connaît, eh bien, on va automatiquement s'assurer qu'il y a un WAF qui est associé, par exemple, dès l'instant où c'est exposé sur Internet. C'est le genre d'automatisme, de règles qui est comme de bon goût, puis assez logique, assez facile, je pense, à faire accepter et comprendre. Après, il peut y avoir, par exemple, le fait qu'on va systématiquement rechercher qu'il y a du TLS, on va s'assurer que c'est des ports chiffrés, et puis on va essayer de traduire, en fait, les règles d'analyse que l'équipe avait auparavant, qu'elle gardait pour elle dans son coin, et puis, parce qu'en fait, c'est ça, les équipes projet, elles arrivaient avec leurs demandes, il y avait comme une analyse mystérieuse qui est faite par l'équipe sécurité, on ne sait pas trop sur quelle base, avec quel référentiel, mais bon, c'est comme ça, on respecte, et puis ça revient, hop, c'est autorisé, ou c'est interdit. Là, en fait, ces règles, il va falloir justement vraiment travailler dur pour les rendre très cartésiennes, les rendre, tu vois, claires, et puis, donc, de facto, automatisables, à ce moment-là, une fois qu'elles sont claires, on va pouvoir faciliter l'automatisation. Et puis, oui, également, il va falloir prévoir des dispositifs d'exception, parce qu'il y a toujours des exceptions dans la vie, dans les TI, malheureusement, donc il va falloir aussi ne pas aborder ces ensembles de règles de façon trop dogmatique, mais accepter déjà la différence entre des environnements de production et des environnements de développement. Évidemment, on ne doit pas avoir les mêmes types de règles. Et puis, accepter aussi qu'il peut y avoir des exceptions. Comment on fait pour les gérer de manière intelligente, de manière la plus fluide possible? Donc, tu vois, c'est ça, c'est toujours cette idée, cette recherche de fluidité, cette recherche d'encadrement, mais en essayant de ne pas être un bloquant, en fait. Effectivement, mais de toute façon, tu as donné un aspect intéressant, c'est que le niveau du guardrail, au niveau de l'accompagnement que la sécurité va faire, il y a aussi tout l'élément de surveillance qui est assez fondamental à l'existence même du SOC, puisque maintenant, on a une capacité différente de surveiller, parce que ce n'est plus, disons, tu faisais référence au coup de feu, ce n'est plus le même genre de règles qu'on va observer, ce n'est plus le même genre de logs, ce n'est plus une espèce de flux infini de logs qu'on va recevoir du firewall ou d'infos nuagiques qui est beaucoup plus restreint, mais en même temps, beaucoup plus utile, peut-être beaucoup plus mise en contexte en parasol. Oui, et puis la surveillance, alors ça, c'est un autre, c'est peut-être même le changement majeur, encore plus, qui se voit moins par rapport aux équipes projet, c'est moins perceptible pour la clientèle, mais par contre, à l'intérieur de l'équipe, c'est vraiment un changement profond, c'est premièrement de réfléchir, être capable de réfléchir à les signaux qu'on va récupérer de l'environnement infos nuagiques, sur quels signaux va se baser notre surveillance, donc les alertes, sur quel type d'alerte va se baser notre surveillance, donc là, évidemment, il faut qu'on retrouve, il nous faut des alertes qui fassent du sens, qui soient efficaces, pertinentes, alors chaque fournisseur infos nuagiques d'importance propose des solutions de sécurité natives qui vont être capables, justement, de faire de la surveillance, de trafic réseau, qui vont être capables de faire la surveillance de comportements utilisateurs à l'intérieur de l'environnement, donc ça, c'est important, il faut être capable de récupérer, centraliser ces alertes, et puis être capable, si possible, d'injecter dans notre plateforme de gestion des incidents, quels qu'elles soient, que ce soit un SIM, un sort, whatever, et puis ensuite, la deuxième étape, une fois qu'on a récupéré, qu'on a vraiment, qu'on s'est assuré qu'on avait suffisamment d'alertes, de qualité, qu'on a couvert un scope assez étendu, c'est comment on fait pour investiguer, parce que c'est bien de récupérer des alertes, mais l'objectif, une fois qu'on les a, c'est de les qualifier et de les investiguer pour s'assurer si elles représentent effectivement une menace ou pas, et puis cette capacité d'investigation, voilà, typiquement, c'est le mur de la formation, là, c'est l'enjeu de la formation dans ton équipe, dans ton équipe de SOC ou de sécurité opérationnelle, parce que, si on parle d'AWS, tu vas demander à tes analystes d'être capable de faire des requêtes, par exemple, dans CloudWatch, de pouvoir faire des requêtes directement dans les logs qui sont déposés dans CloudWatch, tu vas leur demander d'être capable d'investiguer des VPC Flow, tu vas leur demander d'être capable d'aller dans Config, retrouver les différents états de configuration d'un objet pour retrouver qui a modifié telle, par exemple, règle de pare-feu. Donc, c'est énormément de solutions natives propres aux fournisseurs infonuagiques et puis, si le SOC, on a des gens qui sont très qualifiés en processus d'investigation dans ce savoir-faire, cette compréhension de la SecOps, ce n'est pas forcément des experts AWS ou Azure ou GCP. Et puis, ça, il n'y aura pas d'autre choix si on veut pouvoir compter sur notre SOC pour aller plus loin que juste recueillir les alertes, il faut qu'ils puissent investiguer, donc il faut qu'ils connaissent l'environnement, qu'ils le comprennent de façon quand même assez fine. Il y a deux éléments là-dedans que tu mentionnes et qui me chatouillent parce que pour ce que j'ai vu jusqu'à présent, ils ne sont jamais pas présents. C'est-à-dire que, un, la solution infonuagique, elle est excessivement bien documentée et bien maîtrisée par le SOC. Et la deuxième, c'est que les opérateurs, les kings dans le SOC doivent être capables de manipuler le fonctionnaire AWS principalement, mais être capables d'aller creuser dans le fond, d'être des espèces d'experts dans tout et dans rien en même temps en infonuagique parce qu'il faut qu'ils soient capables de toucher à tout et tout comprendre l'environnement également aussi. C'est un défi quand même qui est très intéressant. Exactement. Si on prend, tu vois, si on prend, par exemple, son pendant dans Azure, Azure, par exemple, met à disposition une super solution SimSor qui est Sentinel. Bon, c'est sympa de recevoir des alertes des incidents depuis Sentinel, mais ça ne suffit pas. Ensuite, il faut être capable de se connecter, de faire des requêtes KQL qui soient un petit peu assez poussées si on veut vraiment fouiller dans nos logs, potentiellement être capable de réagir rapidement en faisant des playbooks, en créant des playbooks. Tu vois, il faut vraiment être capable de travailler ce signe qu'est Sentinel. et puis oui, ça demande des compétences à chaque fois qui sont adaptées. Ça, c'est pour ça d'ailleurs que dans le cadre d'une migration vers l'info nuagique, c'est un point que j'essaye de ramener souvent et puis de mettre en avant. On pense toujours à former les équipes de développement, souvent. On pense souvent aussi à penser les gars d'infrastructure parce que forcément, ils vont déplacer leur VM vers l'info nuagique, vers le cloud. Mais la section la sécurité, notamment la SecOps, elle est parfois un petit peu oubliée. On a comme l'impression qu'ils sont derrière leur CIM, donc ça va être pareil, ils vont continuer à être derrière leur CIM. Mais non, ça c'est une grosse erreur. Il faut effectivement faire le même effort de formation pour la SecOps que pour les autres équipes d'infrastructure et de développement parce qu'il y a beaucoup de changements et ils doivent être capables de bien comprendre les différents objets infonuagiques. Investiguer, d'ailleurs, il y a encore une troisième étape pour obtenir des signaux, des alertes de qualité. Deuxième étape, c'est l'investigation, être capable de manipuler les objets, de les comprendre, de fouiller dans l'environnement infonuagique. En réalité, il y a encore une troisième étape quand tu atteins un certain niveau de maturité et puis c'est là où tu es content, c'est là où tu te dis ok, là, on a fait notre job, on a un SOC qui est sur la coche, c'est quand ce SOC commence à se critter et à faire de l'automatisation. C'est-à-dire qu'il va plus se contenter de recueillir des alertes et puis d'investiguer sur ces alertes. Une fois qu'il va avoir investigué sur ces alertes, il va détecter des patterns, il va avoir des faux positifs habituels ou il va avoir des choses qui se répètent. Puis là, il va commencer à automatiser. Pourquoi ? Parce que justement, l'Infoneusgique nous propose, nous offre cette facilité, tu vois, que ce soit Azure, GCP, AWS, on va pouvoir faire des Lambdas, du Serverless, des Azure Functions qui vont être capables de réagir automatiquement sur certaines alertes et puis par exemple, tu vois, le coup du, on a parlé tout à l'heure, du port 22 qui est exposé par erreur sur Internet, on ne va pas se contenter de se lever une alerte, on va avoir une Lambda qui va en fait se déclencher et puis qui va automatiquement supprimer, corriger cette exposition sur Internet. Donc là, tu arrives à un autre niveau, tu arrives vraiment à un niveau de maturité où tu es en plein contrôle en tant que SecOps ou en tant que SOC. Oui, c'est essentiellement tes playbooks qui ont été mécanisés. Tu parlais de Lambda dans le cas d'AWS, c'est des Power Automator au niveau de Azure qui est leur plateforme magique qui inclut les éléments qui suivent. mais ça demande quand même puis je reviens encore à ça, c'est une connaissance très, très profonde des opérateurs du SOC de l'info nuagique puis jusqu'à présent, moi, je l'ai rarement vu. J'ai vu, ils font former effectivement, comme tu dis, les développeurs. Parfois, les personnes d'infra, mais peu ou littéralement pas du tout puis ça demande des compétences très vastes puis c'est un peu, je pense, l'erreur qu'on fait en sécurité. on a l'impression que c'est un champ de compétences en soi, mais oui, mais on est appuyé énormément sur le travail des autres. Si on n'a pas de connaissance en développement, si on n'a pas de connaissance en infrastructure, on est un peu pas très utile finalement. mal. Et je pense que c'est, tu vois, ce petit retard dans la perception de l'importance de la formation de nos équipes de sécurité dans l'info nuagique est peut-être dû au fait qu'aujourd'hui, la majorité de notre workload est encore sur site, est encore à l'intérieur de nos réseaux. Notamment au Québec. Au Québec, on constate, on a encore beaucoup d'entreprises qui sont au début de leur journey to the cloud. Et si bien que le risque, il est associé, effectivement, d'ailleurs, en partie à juste titre, il est encore associé à de l'infrastructure sur site, donc à des savoir-faire qui sont traditionnels. Si bien qu'on ne voit pas le risque, on se dit, ok, écoute, de toute façon, la majorité de notre infra est encore sur site, donc tout va bien. Mais le problème, c'est que cette formation, cette capacité d'évolution de notre équipe, de nos équipes de sécurité, ça prend du temps quand même, tu vois, c'est sûr qu'on ne peut pas demander à une équipe de se réinventer du jour au lendemain parce qu'en plus, entre gars de sécurité, on connaît la situation, c'est qu'en général, l'équipe sécurité, elle est toujours sous-staffée, on a toujours énormément de difficultés à recruter des compétences en sécurité, donc ces gens-là, ils sont déjà sous tension, ça va prendre du temps de les accompagner, de leur faire prendre un chemin de formation, et puis ce qui va se passer, malheureusement, c'est prévisible, c'est qu'à un moment donné, tu vas avoir un effet de levier où ton entreprise va commencer à avoir une majorité, plus de 50% de son infrastructure dans l'univers infonuagique, puis c'est là que les lumières vont commencer à s'allumer où il y a des gens qui vont réaliser qu'il y a un risque qui est lié à un sinistre qui est effectivement, il y a un vrai risque dans l'infonuagique désormais qui est plus important que le risque dans mon infrastructure sur site, c'est là où on va se rendre compte qu'il faut mettre les bouchées doubles sur la sécurité parce que c'est ça, l'infonuagique est un risque également tout autant que l'infrastructure sur site. Ça amène un autre élément puis justement tu m'as un peu devancé, c'est le volet hybride parce que c'est aussi ça un aspect très important au niveau de la journalisation parce que là tu as mentionné Sentinelle, c'est bien, mais Sentinelle, c'est en infonuagique, mais la réalité c'est que puis comme tu mentionnais au Québec, on n'est pas très avançant encore, mais on est encore dans un modèle très hybride où on a encore au moins 50% de notre workload sur site puis on a de l'autre 50% dans le nuage et là comment on réconcilie le fait de la journalisation qui est dans les deux environnements, dans les deux univers et tout le volet d'automatisation et de compréhension des gens à ces différences-là et à cette complexité nouvelle-là qui est temporaire mais qui est quand même présente. Alors, je te dirais, là on a vraiment deux points, l'aspect technique que tu as abordé avec la journalisation et puis l'aspect vraiment plus capacité formation et capacité humaine de livraison pour la sécurité. L'aspect technique, on n'a pas tant de problèmes aujourd'hui parce qu'on est capable effectivement, même avec des solutions cloud-based comme Sentinel, on est tout à fait capable d'aller recueillir tes logs qui sont sur site, on est même capable de faire des connecteurs pour récupérer des logs de ton mainframe, donc c'est pour dire, ce n'est pas facile d'ailleurs, on a eu cette expérience mais on est capable de le faire, ça peut fonctionner. Donc, aujourd'hui, vraiment, on n'a plus tant de freins que ça et d'ailleurs, je recommanderais justement aujourd'hui notamment, justement, pour des SIM ou des logs collecteurs ou des choses comme ça, d'aller chercher cette élasticité dans l'info nuagique le plus tôt possible, de ne pas continuer à s'enquiquiner avec des infrastructures sur site ou du moins, quand on n'a pas de technologie ou des cas d'usage particulier où on a déjà, on est une entreprise qui a énormément de capacités de disque parce qu'on est une entreprise qui fait du stockage multimédia ou des cas particuliers comme ça, mais pour la majorité des entreprises, allons chercher l'élasticité dans l'info nuagique pour faire notre archivage de log, on a énormément de dispositifs et de savoir-faire possible, donc je pense que c'est un bon use case et c'est vraiment intéressant. Par contre, la question sur la capacité humaine, là, c'est plus compliqué parce qu'il faut aussi quand même souligner que ce mode hybride, malheureusement, il va durer. Je parlais de cette bascule qui va se passer où à un moment donné on va avoir plus de 50% de notre workload dans l'info nuagique, mais le truc, c'est que ça ne va pas passer 50%, ça ne va pas faire comme ça, d'un coup, allez, on est à 100%. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir des systèmes legacy qui ne sont pas transférables dans l'info nuagique et puis qu'on promet de décommissionner dans les années prochaines et puis qu'ils seront encore là dans 5, 6, 10 ans. Ça, malheureusement, on en a plein dans quelques ministères, entre autres, mais dans des grosses entreprises aussi, dans le monde de la banque, par exemple, on le sait, on a beaucoup de mainframe qui va être difficile à décommissionner dans le monde de la banque et de l'assurance. Donc, je pense qu'on va malheureusement garder ce côté hybride pendant encore de très nombreuses années. Alors, la solution pour l'équipe de sécurité, malheureusement, il n'y en a pas. Et puis là, c'est plate, c'est plate à dire, mais il n'y en a pas d'autre que de passer par une augmentation de ton staff avec toute la difficulté que cela représente aujourd'hui ou d'aller vers une externalisation d'une partie de ta surveillance avec un prestataire spécialisé dans l'environnement infonuagique en question, par exemple. C'est les deux seuls modèles que je vois parce qu'à staff constant, sans aller chercher un partenaire, je pense que ça va être beaucoup demandé à tes équipes d'être capable d'être vraiment compétent autant sur ton infrastructure traditionnelle on-premise que sur un, voire deux fournisseurs infonuagiques parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y en a qui font le choix du multicloud également de plus en plus. Donc, pour moi, ça va passer par une augmentation du staff que ce soit à l'interne ou bien un partenaire, forcément. À ce moment-là, de toute façon, moi, l'avenue que je vois, c'est généralement les gens d'infrastructure les recycler en sécurité puisqu'ils ont déjà une bonne connaissance et l'aspect infrastructure va s'en aller en nécessairement en diminuant du côté infonuagique. Donc, ça rajoute un peu de capacité au niveau du genre-là mais c'est déformé aussi. On revient toujours au fourformer ces gens-là correctement pour les aider à être utiles et à être compétents dans leur chemin. C'est tout que des défis. Mais moi, le monde hybride est probablement la plus grande difficulté. Et je te dirais même, oui, tu as un très bon point sur le fait de former des gens d'infrastructure en sécurité mais je te dirais même, pourquoi pas, des développeurs. J'ai vu des... On a eu la chance dans mon entreprise de recruter des anciens développeurs et dans un monde infonuagique où la sécurité est poussée à ce code où j'en parlais justement quand on arrive à un certain niveau de maturité, on commence à mettre en place des contrôles automatisés. Donc, tout ça, c'est avec des lignes de code de Python. Donc, à la fin de la journée, ça reste du code. Donc, ces gens-là, ils sont capables de t'apporter justement dans les équipes sécurité une vélocité, ils sont capables d'aider aussi à former tes gens plus traditionnels du monde de la sécurité. Ça crée quand même, tu vois, une petite osmose là, c'est vraiment sympa. Donc, oui, il faut offrir cette opportunité à des profils qui ne sont pas forcément 6A, 6M traditionnels. C'est aussi très enrichissant pour nos équipes-là. Effectivement, puis c'est vrai, tu amènes un bon point, puis de toute façon, les gens qui n'ont pas de base, puis ça, c'est un problème que j'ai vu avec les gens d'infra, ils ne veulent pas coder, ils ne veulent pas faire du code, fait que là, on est comme dans un monde où on se dirige à vraiment beaucoup de code, fait que là, c'est un peu troublant en ce sens-là d'être confronté à cette résistance-là de voir, parce que c'est finalement un queue du code, on oublie, en tout cas, autant que possible, on ne configure pas juste graphique qu'on code vraiment de façon très forte. Je vois que tu veux réagir. Écoute, à un moment donné, il va falloir se dire quand même des vérités. On amène aussi souvent la question de est-ce que la migration infonuagique, ça ne va pas au final créer du chômage, ça ne va pas mettre des gens sur le carreau parce qu'on externalise une partie de notre infra. Moi, j'ai vraiment le sentiment que ma réponse, pour moi, elle est claire. Non, ça ne laissera personne sur le carreau si tant est que les gens sont prêts à évoluer. Parce que malheureusement, les gens qui ne veulent pas faire de code et qui restent fermés dans leur paradigme de console et de clic parce que c'est ce qu'ils ont appris il y a dix ans, ça, oui, c'est peut-être plate, mais c'est garanti que dans dix ans, ces gens-là, ils vont avoir du mal à trouver de la job parce que ce n'est pas l'avenir. C'est sûr, que ce soit Azure, GCP, AWS, Alibaba ou n'importe quel cloud provider qui se tient, l'avenir passe par le code. Tout se fait par le code. Ça n'a plus de sens aujourd'hui de pousser de l'infrastructure avec des clics parce que tu viens créer en fait des difficultés de suivi, des difficultés de contrôle, de supervision, d'automatisme. donc tout va se faire par le code à un moment ou à un autre. Donc, il faut l'accepter. Alors après, ce n'est pas non plus du code. On s'entend, il y a aussi de la supervision, par exemple, pour la sécurité dans les consoles, toujours, pour investiguer des alertes, bien entendu. et puis, on ne va pas non plus demander aux gens de commencer à coder les applications de 50 000 lignes et puis de se transformer, tu sais, dans des équipes projet de code. Mais, veut, veut pas, les outils de scripting et d'infrastructure as code vont de plus en plus prendre le devant de la scène et vont s'imposer, si on veut, dans le cursus de formation, dans le cursus d'évolution de nos spécialistes en TIE. Ça, c'est sûr. Effectivement, c'est un passage obligé. Si on revient plus au niveau du socle lui-même, comment on intervient, disons, l'autre ballon du socle, c'est lors d'un incident, l'intervention lors d'un incident. Comment ce changement en infonuagique-là vient influencer, justement, cette prise en charge d'un incident? Bien, c'est la rapidité, théoriquement. Si tu livres la promesse qui devrait être la tienne en étant un socle spécialisé en infonuagique, c'est supposé justement livrer de la rapidité d'investigation et surtout de la rapidité de réaction. Pour ça, évidemment, il faut avoir fait ses devoirs, il faut avoir préparé, avoir déjà mis en place un environnement spécialisé pour l'investigation, le forensic. Il faut avoir mis en place des, encore une fois, des automatismes pour pouvoir déclencher des captures de disques, d'images-distes, des captures d'images-mémoires à distance depuis un environnement sécuritaire. Bref, cette promesse, c'est avant tout, je pense, la capacité de réaction extrêmement rapide. Et puis, c'est sûr que la grosse différence, qui là, ce n'est pas fondamentalement d'ailleurs lié au SOC, mais c'est un impact sur le SOC, c'est qu'en théorie, tu es supposé avoir un environnement qui est quand même plus sécuritaire que ton environnement sur site. Si on se rappelle ce qu'on disait lors de notre dernière session, on doit mettre, on est supposé avoir une baseline de sécurité qui est mise en place dans notre environnement infonuagique, un standard de sécurité et avec la grâce à ce standard de sécurité, qu'est-ce qu'on fait ? On limite les impacts en cas d'incident. Grâce à une segmentation au réseau, grâce à des accès qui sont donnés ou juste assez, avec une révision des accès qui est beaucoup plus forte et plus en contrôle que sur site parce qu'on a moins de legacy. Bref, quand on commence à avoir une attaque, on est supposé être capable de détecter et puis surtout de contenir plus facilement par la modernité de la charge de travail. Il y a eu des cas dans l'industrie d'environnement infonuagique qui se sont fait britcher. On en a eu plusieurs. On a eu Tesla. Tesla s'est fait compromettre un pod, un conteneur dans leur infrastructure et puis en fait, l'attaquant en a profité pour miner du Bitcoin parce qu'a priori, il n'y avait pas vraiment de données accessibles depuis son conteneur intéressante, sans doute. Donc, il a exploité son footprint pour exploiter du Bitcoin. Ils ont mis plusieurs jours avant de s'en rendre compte. In fine, ils n'ont pas été très bons pour le coup. À côté de ça, il y a eu un autre, je pense que c'est OneLogin si je ne me trompe pas, qui s'est fait compromettre des clés de connexion. Eux, ils ont réagi en l'espace d'une ou deux heures. Ils ont été capables de détecter, de désactiver les clés, de renouveler les clés. Enfin, il y a eu tout un processus qui s'est enchaîné, un playbook qui s'est enchaîné et qui a montré là pour le coup une vraie maîtrise de l'environnement, une compréhension effectivement de l'environnement infonuagique. Et ça, c'est vraiment l'objectif pour le SOC, c'est d'arriver à ce genre de résultat. Oui, il y aura toujours des incidents, c'est sûr. Moi, je pense qu'il ne faut surtout pas le cacher. Mais si on a mis un standard de sécurité qui fasse du sens, qu'on a vraiment bien durci notre environnement infonuagique et qu'on a un SOC qui comprend l'environnement et qui a lui-même mis des automatismes et qui s'est entraîné à réagir, on va être capable, en tout cas, c'est peut-être mon espoir, on va être capable d'arriver à des time to respond beaucoup plus agressifs, largement meilleurs que ce qu'on observe aujourd'hui. Puis là, je vais faire du pouce sur le chemin en espoir qu'on aille vers du meilleur. À ce compte-là, on ne sait pas mieux qu'à même les projets, les nouvelles applications, les nouveaux projets que les playbooks, sécurité, soient même développés à même ces projets-là puisqu'il y a quand même un lien très fort entre l'application et comment l'équipe de sécurité va répondre. C'est vrai que dans mes mandats récents, moi, j'ai observé justement dans des environnements qui étaient vraiment, avec des équipes de projet qui étaient vraiment passionnées par l'info nuagique et qui étaient bien encadrées, qui étaient bien formées, et j'ai observé que d'eux-mêmes, les équipes de projet pensaient à la sécurité et puis commençaient à être vraiment en interaction avec la sécurité pour trouver des scénarios qui fassent le plus de sens possible en termes de réaction ou de contrôle, supervision de leur projet applicatif. Donc ça, c'est quand même le fun. À quel point les équipes de projet vont être capables maintenant de faire de la détection et de la correction automatisées, je pense que ça a quand même une certaine limite parce que justement, un SOC, on sait en termes de surveillance, l'attaquant, quand il va prendre pied dans l'environnement, il va passer par une faille, quelle qu'elle soit, mais il va rarement s'arrêter au premier point, à son point d'arrivée. L'objectif, ça va être d'établir ce qu'on appelle la persistance et puis après d'aller faire du mouvement latéral pour essayer justement de prendre possession du maximum d'actifs possibles. Et puis donc là, ça va toucher plusieurs projets et ça va toucher, ça dépend de votre segmentation, ça dépend de votre standard de sécurité, si c'est bien fait ou pas, mais potentiellement, il peut être amené à rebondir sur plusieurs projets et c'est là où il faut avoir justement cette équipe sécurité, ce SOC avec cette interface unique, centralisée, avec cette centralisation des alertes qui va être capable d'estimer justement ce mouvement latéral et puis de bloquer au bon niveau l'attaquant. Pas forcément à un niveau applicatif, à un niveau infrastructure parfois. Oui, de toute façon, c'est des défis qui sont énormes. On va arrêter là pour cet épisode-ci. On a quand même couvert beaucoup, beaucoup de sujets très intéressants. On va continuer à en enregistrer d'autres. Merci énormément de ta participation et de l'apport que tu fais. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501